En marge du grand débat national dont elle a la charge, Jacqueline Gouraud, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, était en Gironde aujourd'hui. Entourée des représentants des différentes collectivités, elle a répondu aux questions d'une petite centaine d'élus de tout le département. Fractures territoriales, lois neutres et intercommunalités ou encore finances locales, la ministre s'est voulue rassurante sur tous ces sujets. La Dordogne surprise par la neige ce matin, en particulier le nord-est du département. Les secteurs de la coquille, Thivier, la bachelerie mais aussi les axes vers la Corrèze et la Haute-Vienne étaient les plus touchés. Il est tombé entre 5 à 10 centimètres de neige à certains endroits. Plusieurs poids lourds sont restés bloqués, notamment sur la Trois-Voies menant au point le plus haut du département. Les ramassages scolaires ont été perturbés. Tôt ce matin, les services départementaux étaient sur le pied de guerre pour procéder au sablage et au salage des routes. Mais selon Météo France, l'épisode neigeux ne devrait pas durer en Dordogne. En revanche, un peu plus bas dans la région, les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en alerte orange pour risque d'avalanche. Ces nouvelles chutes de neige associées à des vents particulièrement forts ont obligé certaines stations à fermer entièrement ou partiellement leur domaine skiable. Un phénomène qui pourrait se poursuivre demain matin. Et par ailleurs, Météo France a indiqué que le littoral atlantique sera frappé demain par des vents importants. Des rafales pouvant atteindre 130 km sur la côte, 110 à l'intérieur des terres sont attendues. Le Poitou-Charentes, l'embouchure de la Gironde, mais aussi les côtes landaises sont concernées. Claverina et Sorita, les deux ours lâchés en octobre dernier dans les Pyrénées, sont désormais entrés en hibernation. Une information donnée aujourd'hui par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a précisé qu'il était désormais assuré que les deux ours dormaient, leur collier émetteur attestant une absence totale de mouvement. Si l'ONCFS garde confidentielle les localisations précises de leur tanière pour des raisons de sécurité, il a en revanche indiqué que Claverina s'était installée en Espagne, dans les montagnes de l'Aragon, et Sorita dans les Hautes-Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada